Grâce à l'historique de cette figure Cabri 3D nous allons établir le théorème qui dit qu'une droite est orthogonale à un plan si et seulement si cette droite est orthogonale à deux droites séquentes du plan Revoyons donc la construction de cette figure qui va nous aider à faire cette démonstration Nous disposons donc d'un plan défini par trois points d'un point de ce plan et d'une droite donnée orthogonale au plan et vous voyez qu'elle peut être donnée par l'un de ces vecteurs directeurs Si on suppose que cette droite est orthogonale au plan d'après la définition supposée, elle sera orthogonale à toutes les droites du plan et en particulier à toutes droites que l'on considérera celle-ci par exemple, celle-là aussi vous voyez, si elle est orthogonale au plan, elle est donc orthogonale en particulier à ces deux droites séquentes du plan Nous venons d'établir la première partie de notre théorème qui exprime que si une droite est orthogonale à un plan alors elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan à tout couple de droites séquentes du plan d'ailleurs Réciproquement, supposons que cette droite soit orthogonale à ces deux-là grand D1 et grand D2 Sera-t-elle orthogonale à toute autre droite du plan ? Commençons d'abord par exprimer l'hypothèse de l'orthogonalité de d'avec D1 et D2 Dire que D est orthogonale à grand D1 cela veut dire que si on considère la parallèle à grand D1 passant par A, petit D1 idem pour petit D2 ces deux droites vont être orthogonales à D et même perpendiculaires ce qui s'exprime à partir de vecteurs directeurs de chacune de ces deux droites par exemple, que D produits scalaires sont nulles D orthogonal à petit D1 s'exprimera par l'orthogonalité par le produit scalaire NV1 égale 0 et le fait que D soit perpendiculaire à petit D2 s'exprimera par le produit scalaire NV2 égale 0 ce que nous allons utiliser pour la suite de la démonstration Que veut-on faire maintenant ? Nous voulons démontrer que D est orthogonal à toute autre droite du plan Considérons donc une autre droite du plan Comment démontrer que D est orthogonal à D3 ? Il suffit de considérer la parallèle à grand D3 passant par A et de démontrer que grand D est orthogonal à petit D3 ou perpendiculaire Pour cela, utilisons un vecteur directeur grand V3 de D3 et essayons de démontrer que le produit scalaire NV3 est égal à 0 Pour cela, nous utilisons le fait que les vecteurs grand V3, V1 et V2 sont coplanaires et surtout que V1 et V2 sont non collinaires On sait dans ce cas-là que le vecteur V3 va s'exprimer sous la forme AV1 plus BV2 C'est un résultat sur la coplanarité de trois vecteurs Ceci provient géométriquement de la décomposition que voici Si on trace les parallèles que voici, vous voyez apparaître les vecteurs AV1 et BV2 Comment démontrer maintenant que D est orthogonal à D3 ? Évaluons le produit scalaire NV3 Revenons à cette page Le produit scalaire NV3 est égal à N scalaire AV1 plus BV2 qui, d'après les propriétés du produit scalaire, donne NAV1 plus NBV2 Or, AV1, vous le voyez ici, est soit égal à 0 soit un vecteur directeur d'une droite orthogonale à D Par conséquent, ce produit scalaire vaut 0 Même raisonnement pour N et BV2 Par conséquent, chacun de ces deux produits scalaires valant 0 La somme vaut 0 Par conséquent, nous avons démontré que les droites D et D3 étaient orthogonales Nous avons donc établi que si une droite D est orthogonale à deux droites séquentes du plan alors elle est orthogonale à toute autre droite du plan Finalement, en réunissant les deux théorèmes que nous voulons établir nous avons établi finalement l'équivalence suivante Une droite est orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan C'est exactement ce que nous voulions établir grâce à cette figure ... ...